Musique Ils allient la grâce et la technique. Ils mélangent la danse, la gymnastique, les arts du cirque, le théâtre et d'autres disciplines artistiques. Dans un geste pur, maintes fois répété, le bâton tournoie dans les airs. Et en dessous du bâton, il y a ces athlètes artistes qui virevoltent et tourbillonnent. Ils pratiquent le twirling bâton. Voici l'équipe de Languidic, une des meilleures équipes en France. La synchronisation est parfaite. Le geste est beau, assuré. Le maniement du bâton en devient tout un art. Et cela après des heures et des heures et des heures d'un entraînement acharné. Nous retrouvons l'équipe de Languidic à Pluvigny en Bretagne. Nous allons vous faire partager le quotidien d'une équipe. et tenter de comprendre ce qui rend le twirling bâton si magique et ses pratiquants si passionnés. L'ambiance est studieuse, la préparation minutieuse. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent intégrer une nouvelle chorégraphie en vue des prochaines compétitions internationales. Le twirling bâton est un sport amateur. Tous sont étudiants ou travaillent. Mais pour atteindre le plus haut niveau mondial, il faut travailler aussi dur que les pros. Et les rassemblements comme celui-ci ne sont pas si nombreux dans l'année. L'équipe de Languidic représente la France en coupe d'Europe des clubs. Malgré la bonne humeur ambiante, l'enjeu est énorme. Cette nouvelle chorégraphie, différente chaque année, ils y travaillent depuis des mois déjà. Languidic, c'est une équipe mixte composée de cinq filles et d'un garçon. Le twirling bâton fait partie de ces quelques sports où la mixité est autorisée. Elle est même encouragée. Et ce, depuis 1998. Anne-Cécile le capitaine et Didier Boudy encadrent l'équipe bretonne lors des stages de préparation. Didier Boudy est le chorégraphe. Anne-Cécile le capitaine gère tout le reste. Elle est entraîneur depuis plus de vingt ans. Il y en a, il faut qu'on voit la fin aussi où tu cours après le double illu avant de faire les éjections. Le twirling bâton, c'est un sport qui allie la danse, la gymnastique et l'aspect théâtral. Parce qu'on demande à ce que les chorégraphies qui sont faites sur musique aient un aspect de théâtre et d'expression. Donc c'est cette combinatoire qui fait la particularité de notre sport et qui permet d'avoir cette complémentarité dans tout ce qu'on peut leur demander. Vas-y, ramasse, joli, et... C'est pas très joli ça. C'est un sport explosif. C'est quelque chose qui se fait sur un temps très court. Parce que les prestations, que ce soit en soliste ou en équipe, ça va évoluer entre les plus jeunes vont faire une minute, une minute trente et jusqu'à trois à trois minutes trente. Mais ça va être extrêmement court, mais très intense. Donc il faut être en capacité d'être tonique, explosif, endurant, alors on va dire sur un court terme, parce que c'est pas de l'endurance comme on pourrait faire un marathon. Mais pour autant, l'effort étant très intense, il faut vraiment avoir un cardio vraiment développé. Un entraînement sur une chanson de Bruno Mars, cela peut surprendre. On est bien loin de l'image surannée des majorettes. Comme en patinage ou en gymnastique artistique, par exemple, l'entraînement commence toujours par un important travail de cardio sur de la musique. Mais sous l'apparence d'un réveil musculaire ou d'un simple travail physique, c'est bien toute la synchronisation de l'équipe qui est en jeu. Et ce travail est indispensable. Au niveau international, les chorégraphies durent plus de trois minutes. Et la dépense énergétique est bien plus importante que ce que l'on pourrait croire. Si on compare avec du football, par exemple, les joueurs vont courir pendant 90 minutes, vont avoir une mi-temps au milieu. Nous, on donne autant d'énergie en 3 minutes 30. Pour l'équipe, on utilise beaucoup les comptes, ce qui nous permet de fixer les hauteurs, la puissance. Et puis, on travaille également en amont au début des entraînements. On travaille tous ensemble. On va reprendre chacun les bases. On va refaire des lancers tous ensemble sur les comptes. Ce qui nous permet de fixer les choses et de pouvoir, par la suite, placer tous ensemble les échanges ou même les séries, les roulées. 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, pique, 5, 7, relève à chaque fois. Encore. Il faut comprendre que ce sport est un véritable sport de synchronisation, comme la natation synchronisée, comme le patinage artistique, comme la gymnastique rythmique également, avec les cerceaux, les ballons, etc. C'est un sport de rigueur dans le sens où, si la copine d'à côté n'est pas sur les comptes ou si même nous, on n'est pas sur les comptes, il faut sans arrêt faire cet effort de rigueur, faire cet effort de travail ensemble et essayer de faciliter aussi, par exemple, avec notre manie-bande-bâton, quand on les échange entre nous, il faut faciliter aussi aux copains le fait de pouvoir réussir à rattraper son bâton. Sous-titrage ST' 501 C'est un univers complètement différent, mais qui me plaisait tout autant. Je sais que pour moi, le début, c'était compliqué à cause de la souplesse et de l'agilité et des réflexes que je n'avais pas forcément. L'anguidique, c'est comme une famille désormais. Et c'est bien ça, leur secret. Maxime compte d'ailleurs sa soeur Anaïs Kravik au sein de l'équipe. Plus que l'aspect technique, le plus important en touring par équipe est la cohésion du groupe, les déplacements ou encore les échanges de bâton. Beaucoup de paramètres techniques ou physiques à gérer. Au sein de l'équipe de l'anguidique, les rôles de chacun sont bien déterminés. Mon rôle au sein de l'équipe, ce n'est pas forcément celui de leader, c'est plus celui de soutien moral. Parce que dans une équipe, il y a plusieurs piliers. Notamment nous, dans notre équipe, il y a plusieurs piliers. Il y en a trois. Il y a un pilier technique, sur qui techniquement, la personne est très à l'aise techniquement. Donc elle peut aider les autres personnes sans forcément penser à ce qu'elle doit faire et aider les autres. Il y a un pilier moral, donc mon rôle, qui est plus de soutenir les autres pendant les épreuves, avant de rentrer sur le praticable. Pendant... Moi, je sais que je parle beaucoup à l'intérieur de l'équipe pendant qu'on est en train de faire la chorégraphie pour rassurer tout le monde, ou leur dire que c'est bien ce qu'elles font, ou d'aller peut-être un peu plus loin dans le mouvement. Maxime, pas mal. Ça nous permet de développer des histoires dans la théâtralité, qui vont nous permettre d'explorer des pistes qu'on ne peut pas avoir quand on a uniquement que des filles. En termes de qualité physique, ça ouvre aussi des perspectives nouvelles pour réaliser des figures. On va pouvoir proposer tout ce qui est porté. Alors on en fait aussi chez les filles, mais du coup, on peut gagner peut-être en amplitude et des choses qu'on ne ferait pas forcément qu'avec des filles. Autre aspect important en twirling bâton, le mental. Comme en patinage artistique, la perfection naît des automatismes. Et pour créer des automatismes, par exemple, lancer le bâton tous en même temps, tous à la même vitesse et tous à la même hauteur, il n'y a pas de recette secrète. Il faut faire et refaire des centaines de fois le même geste. Et ça, leur chorégraphe, Didier Boudy, le sait parfaitement. Lui aussi, il en a répété des chorégraphies, des dizaines et des dizaines. C'est lui que l'on voit ici au Mondial en 1992. Il a fait partie de cette génération française des années 90 qui ont défriché le twirling en France. Et quand il a débuté adolescent, lui aussi, il en a subi des moqueries. Moi, j'ai débuté le twirling aussi sur le tard, à 12 ans. Et c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est la géographie qui faisait ça, mais moi, je suis issu d'une région à forte dominante de rugby. Un jeune garçon qui fait un sport plutôt féminin, puisqu'on est à 98-93% de filles qui pratiquent le twirling en France. Ça n'a pas été forcément tous les jours facile pour moi. Donc à l'époque, beaucoup de moqueries, mais pour moi, ça m'a aidé. Ça a été plus une force, parce que justement, les garçons dans un sport de filles, ou l'inverse, puisqu'on peut retrouver aussi ça, ça apporte une mixité. Qui est très enrichissante, et à l'heure actuelle, dans la société, la mixité, on en parle beaucoup, et ça fait beaucoup de défauts, dans beaucoup d'endroits, et chez nous, c'est une force. Aujourd'hui, Didier Boudy assure toutes les chorégraphies de Languidic. Les thèmes sont variés. Du cinquième élément, le film de science-fiction, à Léo Ferré. Pas toujours simple de se renouveler sans cesse. Et cette année, c'est Serge Lama qui a été choisi. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Louisa n'est pas peu fière d'avoir formé une future championne du monde par équipe. C'était en 2006. Alors j'ai eu une athlète qui a été championne du monde en équipe, donc c'est Élise Fénard qui a été plusieurs fois vice-championne de France je crois en soliste. Elle a été cinquième au championnat d'Europe et elle a intégré le Team France et ils avaient gagné à Rome. Ça va être ingénieux dans le Thuaring Bâton parce qu'on porte beaucoup de choses qu'à force de porter, on trouve des alternatives. On a beau être dans un des plus grands clubs de France, en Thuaring Bâton, c'est quand même le système D qui prime. Louisa Fontanel est une véritable maman poule pour toutes les filles du club. Elle est aux petits soins et veille jusqu'aux moindres détails. Au club du DTA 74, comme dans les 513 autres clubs en France, la pratique du Thuaring Bâton peut commencer dès tout petits. Le mini tuirl, c'est pour les enfants à partir de 3 ans et c'est vraiment ludique et c'est pour amener au bâton. On passe par le cerceau, les pompons, histoire que ça change un petit peu pour les enfants et que ce ne soit pas tout le temps pareil. C'est important de commencer petit parce que c'est assez complexe. Quand on commence tôt, c'est plus simple et elles avancent vachement plus vite. Il y a la synchronisation, apprendre à servir du bâton, il y a se repérer dans l'espace, son corps dans l'espace. C'est plein de choses en même temps et c'est ce qui fait que c'est complexe déjà pour des petites comme ça de tout faire. Et à partir de 6 ans, évidemment, ce qui fait rêver, c'est le maniement du bâton. Voilà. Alors, c'est vrai que les athlètes, quand elles viennent pour faire du tuirling bâton, la première chose qu'elles veulent faire, c'est apprendre à faire du bâton. Donc, on les initie tout de suite à des petits éléments techniques de manière à ce qu'elles se familiarisent avec le bâton parce que souvent, il y en a qui l'appréhendent, qui en ont un petit peu peur et elles viennent vraiment pour faire du tuirling bâton et l'élément essentiel, ça reste le bâton. Donc, on commence vraiment par l'aspect technique du tuirling en leur apprenant des petits mouvements basiques. Que ce soit en loisir ou en compétition, la Fédération française sportive de tuirling bâton compte 21 020 licenciés, répartis dans les 513 clubs en France. C'est un sport principalement pratiqué par les femmes. Elle représente près de 91% des licenciés. Au niveau international, la France est la meilleure nation européenne, la deuxième nation mondiale derrière le Japon. Toutes disciplines confondues, elles comptent 15 titres mondiaux. La Fédération française de tuirling bâton a été créée en 1978. Parallèlement, il existait d'autres fédérations de tuirling bâton, comme la Fédération nationale qui gérait d'autres disciplines. Depuis 2016, elles ont toutes fusionné pour donner naissance à une seule entité, la Fédération française sportive de tuirling bâton, offrant un large panel de pratiques à ses licenciés. Un développement important afin d'obtenir une reconnaissance internationale, avec dans l'espoir d'intégrer un jour les Jeux mondiaux, l'antichambre des Jeux olympiques. Je prends l'exemple, moi toujours, du rugby, qui est aux Jeux olympiques, le rugby à 7, n'est pas le cas, qui est aux Jeux olympiques depuis pas très longtemps. Et avant, il participait aux Jeux mondiaux. Donc, on doit se mettre en ordre de marche. On a fait la demande. Pour être reconnu, il faut 40 fédérations sur au moins 3 continents. Et on doit y être, incessamment sous peu, avoir 40 fédérations adhérentes, et qui nous permettra d'être reconnus officiellement. Issu du mouvement des majorettes, le tuirling bâton est aujourd'hui une discipline sportive exigeante. Cette exigence, Raphaël Hercouet la connaît bien. En 10 ans de carrière seulement, il a déjà un palmarès conséquent. Il est champion de France et champion d'Europe à multiples reprises. Il est médaillé d'eau bronze en 2018 au championnat du monde. Depuis des années, Raphaël rivalise avec les meilleures nations, les Etats-Unis et le Japon. Deux pays où le tuirling bâton est très pratiqué. Ils pratiquent le tuirling bâton freestyle. Je pense que mes points forts, en fait, c'est vachement axé sur la force, puisque je fais vachement de costales. Et même dans ma chorégraphie, moi, je ne cherche pas à montrer forcément que je sais faire le plus gros truc du championnat. Moi, je veux montrer ma choré et je veux faire vivre mon solo aux autres. Et je suis vachement sur l'interprétation, faire vivre ma musique. En fait, au fil des années, je n'ai pas eu besoin de cours de danse. En fait, c'est au fil des années, j'ai réussi à avoir mon tuirling. Et en fait, c'est vachement rapproché de la danse parce que j'essayais de me détacher le plus possible de mon bâton. Donc des fois, tu fais des entraînements sans ton bâton et tu te détaches de ton bâton et tu fais des entraînements sans bâton justement pour te concentrer que sur les mouvements artistiques. Enfin, dans le Team France, il y a aussi des duos. Sabrina Péan et Adrien Cellier sont en duo depuis 2013. Alors, je pense que pour faire un bon duo de tuirling bâton, il faut avoir une vraie complicité, être vraiment fusionnelle. Je pense que c'est la chose la plus importante. Alors, moi, mon rôle dans ce duo, c'est d'apaiser mon camarade qui est... En fait, on est très différents. Alors, moi, je suis plutôt très calme, très posée et lui, c'est tout l'inverse. C'est une pile électrique. Mais du coup, il faut des deux pour que ça marche. Et pour arriver à un tel niveau, Sabrina et Adrien ont développé depuis des années une très grande complicité, sur et en dehors du praticable. Quand ils dansent, ils n'ont même pas besoin de se chercher. Les années de répétition et de compétition leur ont permis de vaincre le principal obstacle à la réussite des duos, le travail à l'unisson. Les caractéristiques qu'on peut avoir en duo, c'est la complexité. La complexité, je pense, c'est de travailler l'unisson. Parce qu'il faut vraiment être rodé. Il y a la musique et il y a des contes. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se regarder sans trop se regarder aussi. Parce qu'il y a aussi un jury qu'il faut qu'on aille chercher, tout simplement. Et du coup, il y a les placements de bâtons, il y a l'unisson. Et aussi, il faut savoir travailler en individuel. Donc, il y a des moments où on fait des choses différentes et on se retrouve et on se rejoint pour retravailler ensemble. C'est vraiment ça la difficulté. C'est de coordonner tous les gestes qu'on fait ensemble, mais aussi différents. Le travail à l'unisson a fini par payer puisqu'ils sont vice-champions du monde 2018 derrière le Japon. Une performance à la hauteur du niveau de la France. Meilleure nation européenne, la France est donc également la deuxième nation du monde derrière les Japonais. Pays dans lequel le Touring Bâton est une institution pratiquée par plus de 2 millions de personnes. Le Japon, c'est la perfection. Ils répètent, ils répètent. Ils s'entraînent énormément. Ils ont des écoles. Nous, on n'a pas tout ça. Donc, le peu de temps qu'on a aux entraînements, il faut vraiment cibler nos points faibles et répéter, répéter, répéter. Je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Virevoltant, tourbillonnant, tournoyant. Les Twirlers français n'en finissent plus de remporter des titres et des médailles. À force de travail, depuis des décennies, partout en France, dans les clubs, petit à petit, le Touring Bâton a gagné ses lettres de noblesse, faisant de ce sport presque un art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada